Donc ce n'est pas tant que les juifs contrôlent les médias ou qu'ils possèdent toutes les banques, le problème c'est qu'ils sont dépravés. Non, 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 il est connu que les juifs contrôlent les banques et les médias, seulement les banques d'affaires, pas les banques de dépôt. Le fait est que, ils véhiculent dans ces domaines les mêmes fondements qu'ils manifestent dans leur sexualité. Ils veulent saper les valeurs traditionnelles, dans le but de sarcler les sociétés. Sarcler avec res, ça veut dire déraciner. D'accord. Les personnes normales tirent leur génie directement du sol, du soleil, de la mer, de leur terre. C'est de cet ensemble que jaillit leur identité. Mais le juif n'a même pas de terre à lui. Ils ont Israël. Oui. Ce ne sont pas des juifs. Comment ça, bien sûr que si. Israël est un état religieux. Leur vie est basée sur une tradition séculaire. Ils n'ont plus besoin du judaïsme parce qu'ils ont leur terre, alors que le véritable juif est un vagabond. C'est un nomade. Il n'a ni attache, ni racine. C'est pour cette raison que l'universalité est son credo. Il ne sait ni tenir un marteau, ni labourer un champ. Tout ce qu'il sait faire, c'est vendre, acheter, investir des capitaux, manipuler les marchés. Son domaine, c'est l'abstraction. Il s'empare de la vie des gens, qui est enraciné dans la terre et la dénature en une vague culture cosmopolite, basée sur les livres, sur les nombres et sur les idées. Enfin, tu vois, c'est ça, sa force. Prends les grands penseurs juifs contemporains. Marx, Freud, Einstein, qu'est-ce qu'ils ont légué ? Le communisme, la sexualité infantile et la bombe atomique. Trois petits siècles de rien du tout ont suffi à ce peuple pour se propager depuis leur ghetto en Europe et nous déposséder d'un monde d'ordre de raison. Tout ça pour nous projeter au sein du chaos, de la guerre des classes, des pulsions irrationnelles et de la relativité, au sein d'un univers où les concepts même de matière et de réalité sont remis en cause. Pourquoi ? Parce que c'est la prédisposition primordiale de l'âme juive de démêler les chevaux même de la vie afin qu'ils n'en subsistent qu'un fil. Leur finalité en ce monde, c'est le néant. Ils tentent vers un néant sans fin. Ah ! La vache ! Danny, c'est extraordinaire. T'as un talent exceptionnel d'orateur. Mais juste un détail. Comment peux-tu adhérer à ces thèses en étant... en étant juif toi-même ? Je te demande pardon. Tu connais le... le rabbin Stanley Nedelman ? C'est le rabbin de la communauté... Non, pas du tout. O.F. Zédeck. Qui ça ? D'où je connaîtrais ce type ? Il affirme que tu as fait ta bar mitzvah là-bas, en mars 1988. Bien sûr, et t'as avalé ça. Et tu prétends être un journaliste professionnel. D'accord. Selon toi, il s'agit d'un mensonge ? Est-ce que tu trouves que j'ai une tronche de juif ? Regarde ce n'est ! Tu as peut-être fait ta bar mitzvah ailleurs. Est-ce que tu réalises avec qui t'es en train de jouer au con ? Non. Tu vas sûrement me dire avec qui. Je ne suis pas un... Pas un quoi ? Va te faire foutre. Pour quelle raison, Nedelman, il aurait me mentir ? Pour me discréditer, bien sûr. Ça n'a aucun sens. Je sais comment ils sont. Je t'ai déjà expliqué ça en détail. Ils sont capables de dire et de faire tout et n'importe quoi. Ce sont les rois de la rumeur. Tu comptes pas mettre ça dans ton article, moi ? Donne-moi une bonne raison pour ne pas le faire. C'est de la diffamation. C'est un manque de respect flagrant à mon égard. Et je vais attaquer ton torchon en juif. Et voilà une raison. Alors tu soutiens que ce qu'il a dit est un mensonge ? Oui ou non ? Entendu. D'accord. On se déteint. Regarde-moi. Ça y est, tu n'oses même plus me regarder dans les yeux. Si tu fais imprimer ça dans le New York Times... Oh non. D'accord. Je me tire une balle dans la tête. Annie... Annie... Diababine-pringer... Sous-titrage ST' 501